Cérémonie du thé japonais Chanoyu Depuis plus d'un siècle, le salon de thé Mère appartient à ce cercle très fermé d'adresses gourmandes incontournables. A l'occasion de l'arrivée de nouveaux thés japonais, Mère vous propose de partager un moment autour d'une cérémonie du thé pratiquée au Japon. Yuko Takaoka et son élève Hitomi Takeuchi-notyani Cette cérémonie, fondée par des moines zen, s'est construite autour du célèbre thé Matcha, un thé vert japonais ombré réduit en poudre. Mère vous propose ce nouveau voyage au travers de dégustations des thés du monde. Après une escale en Chine, par laquelle nous vous proposions un éventail de couleurs de thé, nous voici en chemin vers le Japon. Le thé a été introduit au Japon au IXe siècle par des moines bouddhistes japonais qui avaient voyagé jusqu'en Chine et qui, séduits par le goût et les vertus du thé, avaient rapporté des pieds de théier. A cette époque, le thé était préparé en étant fouetté selon des codes très précis en Chine. Et c'est ce rituel qui a inspiré les moines japonais pour leur propre cérémonie du thé, le Chanoyu, signifiant littéralement « eau chaude pour le thé » en japonais. Le Chanoyu désigne la préparation du thé tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Il évoque la simplicité, l'harmonie, la pureté, le respect et la tranquillité d'esprit. C'est un moment privilégié de partage pendant lequel on savoure l'instant présent. Il existe au Japon différentes écoles enseignant la cérémonie du thé. Les pratiques peuvent varier selon les écoles, mais toutes ont une base commune. Le déroulement d'une cérémonie La cérémonie du thé peut durer jusqu'à 4 heures. Elle est réduite dans les salons de mer à une quinzaine de minutes avec la dégustation d'un seul des deux thés matcha. Elle commence traditionnellement par une petite collation. Deux types de thé japonais matcha sont ensuite dégustés lors de la cérémonie. On prépare et on sert tout d'abord ce qu'on appelle le premier thé, le thé sombre. Il s'agit du matcha koicha, à l'aspect vert émeraude et à la texture pâteuse. Le matcha en poudre est placé dans un bol, Chawan. L'hôte verse l'eau et malaxe le thé à l'aide d'un fouet en bambou, Chazen. La tradition veut que cette première dégustation soit très conviviale, chaque invité buvant dans son bol. Avant la dégustation du second thé, l'hôte offre aux invités de petits gâteaux sucrés pour préparer le palais à l'amertume du thé matcha. Ce second thé est appelé matcha uzucha. Il est plus léger et plus clair que le premier thé et est dégusté cette fois-ci dans de petits bols individuels. La description de cette cérémonie ne se limite pas seulement à la préparation du thé. En effet, une très grande attention est portée à chaque détail. On retrouve des architectures caractéristiques, le kimono, des calligraphies, un art floral spécifique appelé ikebana, prenant une très grande place dans l'ambiance et la cérémonie en elle-même. Les sept règles du Chanoyu Les sept piliers de la cérémonie du Chanoyu ont été définis par le maître de thé Sennorikiyu au XVIe siècle. Fais un délicieux bol de thé. Dispose le charbon de bois de façon à chauffer l'eau. Arrange les fleurs comme elles sont dans les champs. Évoque la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Devance en chaque chose le temps. Prépare-toi à la pluie. Accorde à chacun de tes invités la plus grande attention. Illustre maison de thé dès le XIXe siècle, Mère poursuit avec passion cette tradition de mélanges rares et précieux. Pour le plaisir toujours renouvelé d'une exquise dégustation. Découvrez une carte généreuse et savoureuse où chaque composition est construite comme le portrait d'une personnalité ou d'un lieu qui a croisé notre belle histoire du goût et du savoir-vivre français. Sous-titrage Société Radio-Canada